Toutes, puisque vous êtes encore une fois beaucoup plus nombreuses que les messieurs. Et oui, on sait, elles nous en paieront tous. Ah, t'as déjà vu, dans quelque part, dans un voyage, t'as 85% de veuves et 15% de veuves. Tirez les conclusions. Voilà. Ou ils abusent. Nous recevons de nouveau aujourd'hui Chantal et sa fille Robe. Donc Chantal qui, à partir de l'année prochaine, étant donné qu'à chaque fois qu'elle vient, on refuse toujours du monde, à partir de l'année prochaine, elle ne viendra plus deux, mais trois fois par an dans notre association. Il y a de la place, il y a de la place. On a regardé pour essayer de lui louer un petit appartement, quelque chose. Un studio, non ? Il y a des chambres, là-bas. Voilà, pas cher. Tu m'as dit un bateau. Ah, il faut savoir. Bien, ce que l'on vous demandera avant de commencer, mais bon, Chantal le fait beaucoup mieux que moi, c'est d'éteindre vos portables, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on est en train d'officier que les portables, ça sonne. Vous pouvez vous en passer pour trois heures. Quand j'étais petit, même moyen, il n'y avait pas de portables, donc on peut très bien s'en passer. Aujourd'hui, donc, elle va nous parler du pendule. Donc, vous connaissez tous le pendule. Qu'est-ce qu'il peut détecter ? Comment l'utiliser ? Vers 16h environ, bon, pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez, c'est la petite pause. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous avez là-bas un petit café, un jus de fruits, un petit gâteau, enfin, choses comme ça. Et à partir, donc, de 16h30, nous reprendrons la médianité. Et à la fin, donc, Chantal fera comme à son habitude et qui plaît bien à beaucoup. Donc, le jeu, enfin, le jeu, les questions-réponses, c'est-à-dire que ceux qui n'auront pas eu de message, pourront lui poser une question et elle vous répondra. Voilà. J'en arrête là, c'est pas la peine de grand discours. Chantal, c'est à toi. Monsieur, dame, bonjour. Est-ce que vous avez passé de belles vacances cet été ? Oui. Est-ce que vous avez bien profité ? Bon, il y en a un qui ont... Hein ? Un petit souci, là. Et il y a des gros soucis, aussi. À tous et à tous, je vous dis un grand bonjour. Bonjour, Béziers ! Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un jour nouveau, comme qui dirait l'autre. Aujourd'hui, je voudrais dédier la séance, tout d'abord, à la Vierge Marie, parce que nous sommes le 8 septembre. Et ce qu'il faut savoir, hier, j'ai donné une conférence sur les apparitions mariales. Ce matin, je priais la Vierge et tout ça, je demandais pas mal de choses et tout ça. Et puis, sur le parking, en sortant de mon hôtel, il y a une petite dame. Je lui ai dit, ma petite maman du ciel, tu pourrais me faire un signe si tu es avec moi ? Et la petite dame, je ne sais pas si elle est là, là, elle est où la dame ? Voilà, elle m'a offert ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est trop beau parce qu'on ne peut pas douter. D'accord ? Alors, j'ai dit, ma petite maman du ciel, elle m'envoie une petite Vierge Marie, mais en plus, bien moelleuse comme moi. C'est confortable, cette Vierge. On est d'accord ? Donc, à la petite maman du ciel, je lui souhaite une bonne et heureuse fête du 8 septembre. C'est la fête de sa naissance. C'est la fête de sa naissance aujourd'hui, donc c'est pas n'importe quoi, immaculée conception, donc c'est pas pour rien. Très important. Et je voudrais dédier la séance, je dédie toujours la séance à quelqu'un qui est décidé et tout ça. Et aujourd'hui, il y avait mon fiancé, comme je l'appelais tout le temps, qui venait ici dans cette salle, et mon petit fiancé, j'ai appris qu'il était parti au ciel. Alors, inutile de vous dire, il y a quand même, ça fait quelque chose quand maman. Et bien, lui, qui était très spirituel et qui toute sa vie a aidé les gens, un peu comme moi, et bien, je lui dédie cette séance, je l'embrasse de tout mon cœur, je lui envoie tout mon amour, toute la lumière du paradis, avec tout le monde de Céleste qui l'accompagne. Merci, là-haut. Aujourd'hui, la conférence est sur le pendule, d'accord ? C'est ce qu'on va regarder entre vous et moi. La naissance du pendule. Le pendule est mentionné pour la première fois en 1662, ça date quand même, par le père Scott dans Physica Curiosa Supertaria, et son utilisation est réservée à la recherche à la base de l'or. On le nomme pour la circonstance le pendule explorateur. Son premier usage, radiesthésiste, date de 1749. Il est employé dans la recherche des trésors et dans le courant du XVIIIe siècle, l'abbé Guérobot, de retour de Chine et de Gerboin, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, je salue Strasbourg, revenant des Indes, ramenèrent des pendules que l'on utilisa pour trouver ce qu'on appelle des sources, appelées sourcelleries qui consistent à chercher de l'eau dans le sol. Mais dès 1730, le physicien anglais Gray avait remarqué que certaines matières suspendues à un fil étaient attirées par des masses électrisées, et Weller, un autre physicien, constata que c'est le désir de produire un mouvement précis qui est la cause principale des réactions pendulaires. Le pendule est donc lancé en 1808 et il est un des maniements les plus faciles que la baguette, les fameuses baguettes que vous voyez là. D'accord ? On fera un petit essai tout à l'heure. Par là-bas, je vais les faire parler, on va bien rigoler. Là, ils ne rigolent plus, là, t'as vu, ça me dit bizarre. Donc, le rayonnement universel. Afin de trouver une explication physique à la radiesthésie, voici une définition. C'est un procédé de détection fondé sur la sensibilité des êtres vivants. À certaines radiations qui émettraient différents corps, elles permettraient de localiser des sources, retrouver un objet perdu, un trésor ou une personne alors disparue. Ça me fait penser à un monsieur policier qui est venu me voir pour essayer de retrouver ses cadavres. On les retrouve, hein ? Eh oui, il y a des choses qui arrivent. Donc, les objets perdus, un trésor ou une personne disparue. Établir ce qu'on appelle aussi un diagnostic médical, déterminer la profondeur d'un puits et d'en finir avec des 50 ans de préjugés. Des physiciens américains, pour la plupart, se sont pochés sur les phénomènes de rayonnement et ils ont constaté que les opérateurs réagissaient à la moindre variation du champ magnétique terrestre. Mais, en orientant leur recherche dans le domaine de l'électromagnétique, un ingénieur français, André Simonneton, tu l'as en photo ? Alors, attends. Commençant à faire le pendule et posant plein de questions. C'est la première photo. Voilà. André Simonneton qui a écrit « Radiation des aliments, on humaine ou santé ». Il a écrit ce livre pour pouvoir détecter les aliments. C'est-à-dire qu'il prenait un pendule. Ça, c'est lui-même. Il est personnel. Si vous ne la cherchez pas, vous ne le trouverez pas. On me l'a fabriqué. D'accord ? Et puis, il cherchait, il pendulait. À droite, normalement, ça veut dire oui. À gauche, ça veut dire non. Mais il y a certaines personnes, les polarités sont inversées. À gauche, ça veut dire oui. À droite, ça veut dire non. D'accord ? Ça peut arriver parce que c'est en fonction de l'électromagnétique. Donc, quand on pendule, il faut une bonne longueur. C'est ce qu'on va voir par la suite. Je vous montrerai. Il a fait ce qu'on appelle une découverte qui pourrait bien sauver la population de notre planète. Il s'agit d'un appareil facilement utilisable par tous les hommes destiné à distinguer les nourritures saines des autres avant leur ingestion. C'est-à-dire qu'on testait par le pendule ce qui était bon pour la personne et ce qui n'était pas bon on mettait de côté. C'est un simple pendule relié à une courte ficelle, celui-là même dont se servaient les sourciers, les radiesthésistes à la recherche d'objets perdus. Les mages pour prédire l'avenir pendant les millénaires, les Chinois, les Indiens, les Égyptiens, les Grecs et les Romains l'utilisèrent. Pendant la Renaissance, il était remis à l'honneur par M. Gouette qui s'est occupé, qui a occupé le poste de directeur des mines en Saxe. Bien qu'elle ne soit pas encore acceptée comme une science, elle ne ressort plus que de la magie. Au cours des siècles, plus d'un Français a payé de sa vie l'utilisation du pendule. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. notamment un des plus tristement célèbres, Jean du Châtelet, le baron de Beausoleil et d'Offenbach avec son épouse Martine de Berthereau. Il parcourut une grande partie de l'Europe dont, notoiement, la France, prospect, exploite les mines pendant la première moitié du XVIIe siècle. Les instruments et les méthodes que le couple employait dans leur prospection minière leur ont également valu d'être associés au sourcier, à la radiesthésie, voire aussi à l'astrologie ou alors la fameuse alchimie. Leurs différents ouvrages laissent également transparaître tous ces concepts. Fin 1626, le Marquis des Fiat, successeur de Beringhem, fait revenir le couple pour se rendre dans les provinces afin d'ouvrir des mines, des mines d'or, au nom du roi Louis XIII. C'est historique, hein ? Ils vont alors parcourir tout le sud-ouest, le Languedoc, la Provence ainsi que la Bretagne, recensant mines et gisements, débutant quelques exploitations, aventures qu'ils vont alors financer sur leur propre denier. C'est même, cette même année à Morlaix qui se trouve en Bretagne, ils vont être alors victimes d'une mésaventure. Alors, ils vont être victimes d'une mésaventure dont la baronne se plaindra le restant de toute sa vie. Parti prospecté, dans la région, leur domicile sera perquisitionné, ça rigolait pas à l'époque, par le prévot nommé la touche grippée. La touche et la touche et la touche. Surnommée par dérision, touche grippe minon par la baronne dans ses écrits. À l'époque, les méthodes et les instruments utilisés apparaissaient comme suspects, frôlant même la magie ou la sorcellerie, d'où sorcellerie, sourcellerie. D'accord ? Ils en seront donc accusés, puis finalement innocentés, cependant toutes les affaires saisies, bijoux, échantillons de minerais, divers papiers listant les lieux des mines et les tests réalisés ne seront jamais restitués au baron et à la baronne. Cela constituera pour eux un traumatisme dont ils réclameront encore réparation en 1640. Martine de Berthereau, baronne de Beau Soleil, c'est où Beau Soleil, à côté de Monaco, merci. C'est pour voir si vous suivez. C'est bien. Baronne de Beau Soleil décide d'écrire plusieurs ouvrages à partir de 1632 dont la Restitution de Pluton en 1640, le premier ouvrage. Elle y expose son passé, sa manière de travailler, ses instruments et outils, ses découvertes minières et ses griefs. L'ouvrage est adressé au tout-puissant cardinal de Richelieu. Pour toute réponse et réaction, ce dernier fait arrêter les beaux soleils. Jean du Châtelet est incarcéré à la Bastille et sa femme au château de Vincennes, Paris. Ils y mourront respectivement vers 1645 et 1642. la raison précise de ces arrestations n'a jamais été déterminée. Il y avait des charges établies que l'histoire n'a pas donc retenues. Est-ce les soupçons de sourcellerie ou le simple fait que le livre de la Baronne ait pu heurter beaucoup de personnes voire choquer le cardinal Richelieu ? Ce dernier a-t-il saisi l'occasion de ne pas rembousser les dépenses que les beaux soleils avaient effectuées et qu'ils réclamaient ? Nul ne le sait à ce jour. Quoi qu'il en soit l'exploitation et l'exploration et les travaux du couple réalisés à leurs propres frais personnels qui ont permis de relancer l'activité minière en France fortement suspendue pendant le Moyen-Âge. Ils auront alors découvert et listé quelques sites dont l'exploitation se poursuivra après eux. parmi ceux la mine de Pompéan en Bretagne. Cet art est entré dans les communautés scientifiques grâce à M. Rocard Yves Yves Rocard physicien français. Il fut le responsable scientifique des programmes qui conduisirent à la mise au point de la bombe atomique française. Il est le père de Michel Rocard. En mai 1963 la revue scientifique Science et Vie donc vous voyez il en fait couler de l'encre le pendule dans son numéro exactement 548 de Science et Vie lui consacre un article titré « Après des années de polémiques Science et Vie l'affirme oui la radiesthésie est vraie » et enfin elle sera reconnue. L'auteur de ce dossier Charles Grégoire Maubert après avoir interviewé Yves Rocard explique les raisons pour lesquelles les baguettes de sourcier se met à bouger à certains moments ou d'autres. L'eau qui filtre dans des milieux poreux sous l'action d'une différence de pression fait naître des potentiels électro-synétiques. qui par un effet quinqu bien connu depuis 1850. Ces potentiels font circuler dans la terre des courants électriques en outre dans bon nombre de cas des phénomènes accessoires liés à la présence de l'eau qui provoquent dans le sol des différences de potentiels corrélatifs souvent bien plus importantes. En 1981 c'est pas si vieux que ça dans la dernière partie de sa vie M. Rocard concentre son intérêt sur les valeurs du magnétisme et de la biomagnétisme. Il mène des recherches sur la sensibilité des sourcils selon lui capable de déceler une variation de magnétisme cela lui vaudra foudre de l'union radio liste notamment et lui coûtera un fauteuil quasiment réservé à l'académie des sciences il écrivit le signal du sourcier de Yves Rocard comment douter que l'homme soit un être magnétique l'interview de M. Yves Rocard la radiesthésie en général sert à la recherche d'eau d'objets de personnes disparues la police y a parfois recours mais ils se testent beaucoup et pourtant ils y en ont beaucoup recours on peut tester aussi les aliments également et voir s'ils sont mauvais les médicaments parce que souvent dans certaines paroisses autrefois les abbés quand ils soignaient avec des plantes ils testaient quand il fallait prendre telle et telle plante combien il fallait la prendre parce que chaque personne c'est différent ce qui va être très bon pour madame ça peut être très mauvais pour monsieur etc etc donc on avait tendance à tester avec le fameux pendule donc ça date c'est pas d'aujourd'hui on peut utiliser les baguettes ou le radmaster qui est ceci ce que l'on appelle l'antenne de l'échère d'accord avec une masse on peut utiliser les baguettes ou le radmaster le pendule le lobe l'antenne de l'échère chacun a son utilité et son domaine d'intervention les radmasters servent à trouver de l'eau c'est ce qu'on appelle le coudrier la baguette du coudrier aussi servent à trouver de l'eau des failles et des réseaux curies le radmaster se compose de deux baguettes en cuivre courbée d'accord que vous voyez là ici c'est pas fixe vous voyez que je les tourne alors il y en a certains qui les fabriquent aussi ils vont les fabriquer ils vont prendre vous savez les fameuses cintres en fer en alu ils vont prendre un cintre ils vont le tord et ils vont le fabriquer eux-mêmes tu connais certains radiesthésistes des copains qui fabriquaient leurs propres baguettes alors c'était archaïque parce qu'ils étaient un peu pas très bien tendus mais ils arrivaient bien à les pratiquer quand même et ça c'était strictement personnel c'est pas quelque chose qui se prête c'est comme un pendule c'est personnel et ça il faut bien le savoir d'accord le ragmaster aussi ce qu'on appelle la baguette se compose de deux baguettes en cuivre courbée à angle droit avec la partie verticale contenue dans un petit tube qui est ici le petit tube noir d'accord de courbée en angle droit avec la partie verticale contenue dans deux petits tubes de cuivre ou de laiton ils sont assez faciles à fabriquer et à manipuler il faut veiller à bien se détendre à garder les mains détendues sur les petits tubes tu peux montrer on va l'expérimenter c'est une personne qui c'est que je vais prendre au hasard au hasard je vais prendre le côté droit d'accord qui c'est que je vais prendre alors on va voir on va prendre la baguette on va prendre les lunettes et je vais prendre madame en orange vous êtes avec moi s'il vous plaît par contre il faut quelqu'un qui me tienne du micro parce que je ne peux pas tenir les baguettes et le micro merci Momo attend il y a quelqu'un qui arrive c'est beaucoup là j'adore 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 surtout quand on voit des belles pisses voilà alors donc on prend ce qu'on appelle les fameuses baguettes alors il ne faut pas s'agripper aux baguettes on ne va pas les coincer avec les pouces vous voyez on est cool on les laisse comme ça d'accord et on va prendre madame en orange parce qu'avec une orange tout s'arrange d'accord et on va mettre les deux baguettes comme ceci on ne voit pas ah oui mais excusez moi bon mettez vous là pour que tout le monde voit on va prendre ici et on va regarder avec les fameuses baguettes vous les tenez comme ceci alors là celle-là elle tombe un peu le petit truc il est parti je ne sais pas où il est parti mais en fait c'est pas grave donc on va mettre les deux baguettes comme ceci on va les aligner on va les mettre un peu plus loin quand même parce que je ne veux pas vous gêner madame et je vais demander pour voir si au niveau des énergies ça va regarder hop voilà vous êtes quelqu'un de spirituel madame c'est très bien voilà le troisième œil bien ouvert le troisième œil est-ce que tu peux poser les questions que tu demandes alors je demande si elle est spirituelle on me dit oui on est d'accord je demandais si l'ouverture du troisième œil est-ce que le troisième œil est ouvert regardez oh là là bien donc ça ça veut dire oui quand ça s'ouvre ça veut dire oui quand ça part comme ça c'est quand ça part comme ça que c'est pas bon d'accord alors on va regarder au niveau de la santé est-ce que madame est-ce que madame a une bonne santé au niveau de la tête oui d'accord le troisième œil il est bien ouvert est-ce que la vue est bonne non je suis désolée on descend je vais vous sculpter comme un oignon après on trouve connaissance car la respiration est bonne oui est-ce que la dame a des problèmes dentaires oui c'est exact madame merci je suis désolée on dévoile un peu les choses devant tout le monde sinon il fallait rester à la maison d'accord allez on va regarder est-ce que la thyroïde fonctionne bien de la dame oui il y a un petit dérèglement quand même un peu là on est d'accord merci madame est-ce que la dame est en bonne santé dans l'ensemble oui alors est-ce que le coeur de la dame on a bien est-ce que la pulsation cardiaque et tout ça est bonne ah non madame vous prenez un traitement à vie pour le coeur c'est ça madame on est bien d'accord merci madame est-ce que madame a des problèmes au niveau cardio vasculaire et tout ça oui pas méchant quand même le pire j'ai vu pire vous inquiétez pas d'accord et on continue on descend est-ce que niveau des estomacs tout ça ça va l'estomac c'est pas terrible merci madame on vous a enlevé un bout ou quoi il me manque quelque chose ça fait un trou je suis désolée je continue je peux j'ai le droit vous êtes sûre excusez-moi ils m'ont dit à la femme en orange j'aurais pu prendre l'autre mais vous étiez tellement sympathique c'est de votre faute alors au niveau des intestins ça va on descend est-ce qu'au niveau de l'appareil gynécologique et tout ça ça va vos déjambes les énergies passent bien plus ça descend moi c'est bien vous avez un problème d'ancrage vous vous avez votre corps éthérique moi c'est bien alors vous voyez j'ai fait marcher les baguettes maintenant je vais prendre autre chose lala 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 tu prends une autre personne ou tu prends la même je prends la même ben non prends une autre non non mais si je peux l'arranger un peu quand même ah ok alors je vais vous demander la petite dame la main gauche la main du coeur c'est ma préférée de prendre bien la masse comme ceci d'accord et on va faire avec l'antenne de léchelle si vous le voulez bien explique ce que tu fais là je vais essayer d'harmoniser un peu c'est un peu le chantier comme j'ai un gros ton par là pour combler un peu allez on y va mon petit loup allez on y va qu'est ce que tu dis dans ta tête j'harmonise un peu en faisant quoi ah ben en te demandant là haut je me branche bien quand ça descend c'est que c'est bon voilà que j'harmonise serre le le mas s'il te plaît ça va le faire un peu sur le côté ça me dérange allez on continue la thyroïde quand même c'est un peu ça résiste thyroïde thyroïde il y a un traitement là tu as thyroïde ou pas non il y a un traitement un traitement ou pas non par des plantes ça serait bien alors maintenant on va essayer de le corps éthérique tu regardes bien bien continue il est lent son corps éthérique oui non bouge pas bon t'as à peu près un corps éthérique qui doit se déclager à peu près 2 mètres 2 mètres 50 à peu près c'est pas mal c'est vrai reste un temps démonter continue voilà voilà le côté droit tu as une colère avec ton père que t'as pas résolu dis donc tu te le refais ça pardonne à ton père c'est comment ton prénom Christiane Christiane crie crie il faut que tu pardonnes à papa on va le refaire on va voir si elle a pas entendu elle a du mal elle résiste elle a bourrique ça va un peu mieux on dirait que ça va un peu mieux mais il faudra travailler encore plus d'accord alors on se tourne ah oui mais là c'est pas facile et là qu'est-ce que tu fais là je regarde la colonne vertébrale des fois que tu peux servir et qu'est-ce que tu regardes exactement j'harmonise tu es chanté là-dedans tu es au droit et oui alors on me donne ça bon le doux ça va quand même il y a eu pire 7ème dis toi tu as vu combien de mille là parce que tu as pu chanter combien d'années c'est à dire combien combien c'est à dire depuis quel âge exactement la masse maintenant et là qu'est ce que tu fais là j'essaie de la réconcilier avec son père parce que c'est donc depuis en prenant toi même la masse alors en prenant moi même la masse je vais essayer de pouvoir et qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu j'harmonie son corps éthérique en disant quoi elle résiste la bourriquine ça commence à résister à la bourriquine bon tu as un problème tu as le corps éthérique sur le côté droit qui est moins développé que le côté gauche tu es une femme de coeur tu es une femme qui est pleine d'amour qui est lumineuse qui a une évolution spirituelle comment une femme de coeur peut vivre avec la rancœur et pas le pardon et tout ça c'est pas possible ça ben il faut que tu pardonnes pardonne il est au ciel ton papa non il est toujours là mais c'est comme s'il était mort pour toi tu as fait le deuil dessus en quelque sorte c'est ça pardonne à ton père et tu verras qu'au niveau de ta santé il y a plein de choses qui changeront commence par ça d'accord j'écris d'accord allez un bisou voilà voilà à quoi ça sert je pourrais pas lui dire cri cri d'amour maintenant cri cri tu change hein sinon la prochaine fois hop d'accord voyez à quoi ça sert alors ça sert aussi à harmoniser les maisons si par exemple je prends le pendule qui c'est que je prends tiens monsieur l'avait que le but avec mon entier vous mettez devant moi voilà et si je prends le pendule c'est un autre travail celui ci va être en laiton il a été confectionné pour moi parce que je travaille directement sur les corps éthériques d'accord et je vais demander pose la question sur le côté droit c'est oui sur le côté gauche c'est non normalement mais il ya certaines personnes qui sur le côté gauche ça veut dire oui et sur le côté droit et au milieu ça veut dire au milieu c'est que ça veut dire peut-être entre les deux mon coeur balance et là on va commencer est ce que tu peux alors alors comment prendre pendule mais dans certains qui le prennent comme ceux ci moi j'ai fait c'est particulier vous faites un petit mieux toujours de préférence certains pendules sont avec des chaînettes moi je préfère personnellement cancer un cordon c'est beaucoup mieux d'accord parce que ça fait trop d'électro magnétique avec le pendule plus la chaînette d'accord vous prenez le pendule dans la main droite si vous êtes droitier si vous êtes gaucher d'accord vous le mettez entre le pouce et l'index il faut que le petit cordon soit il est à l'intérieur de la main soit il dépasse un petit peu mais pas un fil qui tombe par terre d'accord entre le pouce et l'index donc moi j'ai fait une régularisation mais là comme je vais travailler debout je vais régulariser j'ai mis deux auteurs est ce que tu peux te mettre en diagonale parce que les gens là ils voient pas sinon ben oui mais je vais vous parler en diagonale je suis pardon je vais faire des choses sont terribles ça c'est les filles ça qu'est ce que les lui disent alors décroisez bien vos mains vos jambes vous laissez bien passer d'accord et je vais demander est ce que ce monsieur est en bonne santé oui faites du sport vous sportif le mec tu rigoles pas si vous voyez pas du gras il ya du muscle et très cérébrale vous ça s'apprend apprend lui va les questions que tu poses c'est quoi chouchou mais je demande s'il est en bonne santé il dit oui on dit qu'il fait du sport et tout donc est-ce qu'il est en bonne santé oui alors je demande si vous êtes spirituel moins que la dame par exemple je suis vous vous êtes un peu comme saint thomas vous croyez ce que vous voyez où il faut qu'il ya quand même quelque chose de concret s'il n'y a pas le concret ça va pas je m'excuse monsieur je suis un peu scientifique sur les le coeur est ouvert l'esprit fermé d'accord et j'aimerais bien qu'on aligne tous ces corps subtils pour que vous vous sentiez mieux d'accord oui dans le coeur vous êtes un homme de coeur vous faites beaucoup bien autour de vous monsieur des fois vous rendez des services et tout ça c'est bien ça me plaît ça va essayer encore donc voilà donc par le pendule j'arrive à trouver des choses j'ai pas forcément besoin de la baguette ou de l'antenne de lécher tu vois donc je regardais la santé elle est bonne et tout ça vous pouvez aller vous en reçoive il n'y a rien d'intéressant il n'y a rien d'intéressant mais chouchou voilà alors ça c'est pour alors c'est pas la fête que j'ai eu à mon médecin non vous pouvez aller le voir vous lui direz bonjour de ma part alors quand on travaille avec le pendule quand vous travaillez avec un gros pendule là j'ai travaillé sur le corps énergétique quand on travaille sur des photos ou pour rechercher une personne disparue et on va prendre ce qu'on appelle soit une carte de france et de navarre ou à l'étranger si c'est quelqu'un à l'étranger ou autre quand il y a des cyclones des choses et qu'on va essayer de retrouver des choses bon des fois moi j'ai pas besoin du pendule ni rien c'est en direct c'est comme ça eh bien on va prendre un pendule plutôt lourd quand on doit travailler sur ce qu'on appelle une photo ou sur une carte de france ou on prendra toujours un pendule de conséquences on va prendre le pendule comme celui ci qu'il y en a c'est ce qu'on appelle le pendule à témoin pourquoi parce qu'il s'ouvre ah non tu me l'as enlevé pardon je te le remets voyez il s'ouvre ce pendule à témoin entre la vis et le témoin on le dévisse et par exemple pour une personne qui sera disparue un morceau d'écharpe un morceau de robe une mèche de cheveux on va la coincer ici au milieu là ici et on va refermer dessus et quelqu'un qui s'est bien pendulé avec la mèche de cheveux ben ça va amplifier la radation et nous pourrons trouver plus rapidement où est la personne par exemple d'accord si on prend un autre pendule le pendule que prenez souvent le plus plus les radiesthésistes c'est le fameux cochonnet il y en a qui vont jouer à la pétanque qui prennent le fameux cochonnet qui le perce ici de part en part d'accord je vous montrer avec voilà on prend le cochonnet on prend le cochonnet on le perce de part en part c'est à dire ici puisque là on met ce qu'on appelle un fil de coton qui va traverser et ça c'est le pendule le moins répandu le plus simple possible mais qui est un pendule qui est ma foi très efficace d'accord l'idéal ce pendule là on va le voir en bois mais quel genre de bois on pourrait le prendre un bois qu'on trouve beaucoup dans la région c'est quoi l'olivier d'accord en bois d'olivier ou le buis mais l'olivier c'est pas mal d'accord garder je suis complètement à l'ouest nous on est dans le sud à sud ouest sud est voyez regarder la technique je prends le fil que je mets entre le pouce et l'invex le fil à l'intérieur je replie toi tu peux pas le faire les trois doigts à l'intérieur comme ça pour pouvoir tenir le fameux fait ben non tu peux pas là et on va penduler d'accord tu peux ça c'est pour le fameux pendule au cochon tu peux montrer deux minutes tu dis bien qu'il faut rester neutre et tout ça l'idéal c'est de rester neutre par exemple je prends le pendule dans ma main droite d'accord ok et je vais demander d'abord je demande à mon guide mon guide est ce que tu es là et il me répond un grand oui alors je lui dis je te remercie mon guide peux tu répondre à mes questions et il me répond un oui est ce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans cette salle et il répond un grand oui et il y a d'autres pendules vous avez un pendule là je vais trouver chez une amie qui est une librairie ésotérique c'est chez cri cri d'amour elle veut garder son titre chez cri cri d'amour qui est qui tu veux me regarder on verra alors ce pendule il est top m'en occuper parce qu'il trouve un fil en compte alors quand on le regarde voyez il est en cristal de roche pourquoi le cristal de roche parce que c'est un amplificateur énergétique et l'eau c'est un ange qui en améthyste d'accord et on va essayer de travailler on décroise les mains et les jambes arrête de flipper un peu on va d'abord le nettoyer alors comment tu nettoies le pendule comment on nettoie le pendule je le fais tourner à l'envers toujours moi quand il s'arrête ça veut dire que ça suffit c'est pas la peine de le nettoyer il y en a d'autres qui vont le faire tremper dans l'eau salée tout ça alors je vous ai posé une question est ce que la dame elle est mariée non n'êtes pas marié voilà un grand nom tu me dis c'est tout à l'heure il ya plein de mecs derrière on s'est jamais un peu tard alors est ce que cette dame vous êtes seul en ce moment voilà parce que je demande si tu es seul on me dit oui faut pas le prendre mal hein alors alors on va poser la question est ce que c'est comment ton prénom aurore aurore est ce que aurore va rencontrer quelqu'un j'aimerais bien savoir oui toi t'es toi ferme des oreilles jalouse est ce que aurore va rencontrer quelqu'un eh bien on me répond un grand oui regarde oh la vache il n'a pas dit quand attends j'ai pas dit quand est ce qu'aurore va rencontrer quelqu'un cette année peut-être est ce que aurore va rencontrer quelqu'un l'année prochaine oh bah dis donc ce serait plus l'année prochaine 2020 est ce que aurore restera seule jusqu'à sa mort dans sa vie bah j'espère pas non regarde un grand nom peut-être une belle hydragie est ce que aurore va se marier dans le futur on me dit oui c'est une bonne et regarde ma belle un grand oui tu crois pas toi bien sûr alors est ce que aurore connaît la probité la personne avec qui elle va faire ça lui tu le connais pas et déçu bon alors c'est pas la peine plus cher dans les plats par les machins tout vous le connaît pas est ce que chouchou tu peux faire une démonstration avec la taille de laura et ton pendule quand il va loin et qu'ils aient rejoint choix oui tu vois tu te lèves aurore bon déjà va pas rester seul aurore c'est déjà bien merci ces gens tu me le diras j'espère alors on va essayer de nettoyer son corps éthérique oui parce que toi dans le coeur c'est ça cesse quand même tu peux expliquer ce que tu fais alors je vais essayer de nettoyer son corps éthérique le corps éthérique c'est l'enveloppe et que l'aurore est ce qu'aurore est bien en ce moment est pas très bien en ce moment toi ouais t'es pas bien du tout depuis quand tu as mal à la tête est ce que tu crées des blocages toi on est d'accord tendance à te sous-estimer tu écrasse tu chantes ouais mais c'est toi parce que là moi aussi alors je vais essayer de dégager tu vois et là regarde mon pendule comment il tourne tu vois regarde regarde sans te toucher je peux pas reculer précise bien que c'est pas toi qui tourne pas c'est pas moi qui tourne le pendule moi j'ai pas le bras qui bouge bon alors ce que je peux dire aurore elle aussi tu as un sérieux problème avec les mecs toi problème avec l'homme avec le père le grand père je sais pas si c'est passé mais soucis s'il y a un truc et ben voilà le père le grand père et tout ça regarde oui non mais il y a un vide il y a un manque il y a tu vois ce que c'est un problème tu sens un peu sur le corps éthérique ou pas tant mieux pourquoi pas mieux parce que j'y vais en douceur je vais pas la faire tomber elle est pas je suis en train d'essayer ah ça y est voilà là ça veut dire que c'est fini là ça veut dire que c'est fini aurore tu peux t'asseoir ici on évite un affaire dans le coeur un peu un chagrin que t'as de ton enfance ici vous avez plusieurs sortes de pendules dans le pendule vous avez le pendule de tot le pendule égyptien qui est là je l'ai mais je n'ai pas pris tous aujourd'hui ici vous avez des pierres ici celui ci il est en oeil de ébène celui ci il est en pierre aussi mais j'irai pas voir ce que c'est là il y aurait de l'alba quoi cristal de roche améthyste euh oeil de tigre en laiton tout simple en laiton vous les trouvez soit couleur or comme ceci ou comme cela soit vous les couvrez en argent ici vous avez un pendule qui est très conseillé pour ceux qui soignent qui harmonise les gens les guérisseurs ils et pourquoi parce que 1 2 3 4 il ya les sept couleurs de l'argent ciel qui symbolise les sept couleurs des chakras d'accord vous voyez celui là avec le cristal de roche avec le cristal de roche qui est là en haut tout en haut tu sais tu peux celui là aussi qui en lapis lazuli non les cristal de roche en au dessus des sept chakras principaux tu vois le pendule il ya juste le petit morceau de cristal de roche pour amplifier où il est tu l'as la oui ici non non là là ouais tu vois en dessous de il ya la métiste et il ya le cristal de roche juste au celui ci mais non c'est pas grave je comprends pas ce que tu veux dire c'est lisa de roche il est là non chouchou les sept chakras principaux tu oui il ya le il ya le cristal de roche qui a un morceau voilà le cristal de roche il est là donc c'est pour amplifier et pour nettoyer ce qu'on appelle quand on veut nettoyer certains chakras on peut utiliser celui ci celui ci c'est un pendule qui est un peu radiesthésiste c'est surtout pour travailler sur des planches sur des photos et pour essayer de chercher de trouver certaines choses est ce que je veux dire quand il ya un cristal de roche c'est pour amplifier les autres c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure le cristal de roche c'est une pierre que c'est un traditionnel un blanc c'est un un cristal qui est un amplificateur énergétique c'est pour donner l'énergie et il ya aussi mais là tu n'avais pas pris ce sont les baguettes les baguettes de guérisseurs ce sont des baguettes droites comme ça qui sont faits à partir de chaque extrémité un cristal de roche un cristal de roche et au milieu au milieu il ya ce qu'on appelle d'autres pierres et souvent certains guérisseurs utilisent ces baguettes pour travailler sur le corps éthérique de la personne pour amplifier et envoyer l'énergie je l'ai pas celui là et on l'a pas pris aujourd'hui comment on choisit un pendule comment on choisit alors des fois j'ai envie de dire on choisit un pendule mais j'ai envie de dire des fois c'est le pendule qui vous choisit vous allez dans une boutique ésotérique vous avez des pendules sur un présentoir à tu veux que je te montre oui un présentoir d'accord vous vous mettez devant ce présentoir et vous allez essayer de canaliser les énergies et de sentir ce que vous allez essayer de sentir celui qui sera le mieux pour vous si vous sentez qu'il n'y en a aucun qui vous plaît c'est pas la peine ben vous passez votre chemin vous allez vous irez dans une autre boutique un d'accord un pendule c'est personnel ça ne se prête pas d'accord ça ne se donne pas non plus parce que certains des fois on donne c'est personnel ça ne se prête pas en principe certains radiesthésistes le porte tout le temps dans sur eux dans leur poche et tout ça pour le magnétiser on peut les mettre dans un petit étui comme ça un étui ou comme ça ou des étuis tibétains aussi et on essaie de l'utiliser le moins possible et surtout s'il est en pierre comme nous l'avons montré les laitons ça c'est le pendule égyptien quand il est en pierre comme ça cristal de roche on va souvent le nettoyer ça c'est le pendule de tot le pendule égyptien sur la droite il est en albatre et sur la gauche il est en laiton et ça sert à quoi plus que les autres alors les pendules très long comme ça c'est pour travailler beaucoup sur les photos ou essayer de retrouver certaines choses et tout ça chaque pendule sont différents vous voyez tout à l'heure j'ai pris un pendule pour harmoniser aurore la carène à voir j'ai essayé de t'envoyer un peu d'énergie et tout ça pour enlever les choses aurore on dit que tu rencontreras quelqu'un on t'a pas dit quand on dit qu'il y a quelqu'un qui arrive pour toi tu connais pas tu sais pas où il habite ni son numéro de téléphone ni son facebook ni rien c'est terrible mais en fait bonne nouvelle tu termineras pas seul dans ta vie c'est quand même plutôt bien d'accord donc je vous ai montré un petit peu des expériences pour que vous voyez que on peut s'en servir que c'est pas d'aujourd'hui qu'on s'en sert parce que c'est vrai qu'il y a des phénomènes de mode où tout le monde pendule tout le monde et il y a certaines pendules certaines personnes qui peuvent penduler et d'autres elles y arrivent pas et si vous voyez que vous y arrivez pas ben laissez tomber ça veut dire que le pendule il est pas pour vous tout simplement celui-là c'est pour soigner celui-ci voilà il est pour soigner puisqu'il a les fameux les couleurs arc-en-ciel les couleurs des chakras le rouge à caracin orangé et tout ça vert bleu et tout ça vous voyez il y a toujours une petite boule dans la chaînette qui est en cristal de roche en principe pour toujours amplifier votre pendule d'autres t'en as d'autres ? euh voilà vous les voyez un peu tous là attends je regarde si j'en ai d'autres mais je crois pas les pendules en laiton les ronds attends je remets ça c'est le pendule de tot le rond bon merci je fais pas exprès ça sort tout seul si je fais exprès le rond tout simple le pendule à témoins qui se visse on dévisse ici là normalement et tout ça et qui est creux à l'intérieur le en losange comme ça toujours quand ils sont pointus comme ça c'est pour beaucoup travailler sur les photos quand on travaille sur les photos pour soigner certaines personnes et tout ça ou pour penduler pour trouver de l'eau aussi et celui-ci c'est surtout radiesthésiste pour nettoyer et tout ça vous voyez c'est trois pendules différents alors ça c'est personnel c'est à vous quand vous le prenez dans votre main comment vous allez le faire fonctionner s'il fonctionne bien c'est que vous êtes en accord avec ce pendule non seulement vous avez choisi le pendule mais je dirais c'est plutôt le pendule qui vous a choisi ça veut dire qu'il faut le prendre alors est-ce qu'on peut avoir plusieurs pendules oui bien sûr mais souvent même quand on a plusieurs pendules on utilise il y en a toujours un qu'on utilise plus que les autres vous n'avez pas remarqué c'est toujours comme ça on a ses préférences c'est un peu comme les tarots aussi il y en a ils ont plein de jeux de cartes et ils vont toujours trouver au même jeu et puis voilà c'est personnel ça par exemple moi j'avais un pendule en cristal avec un cercle clé en laiton oui pour le protéger oui et quand je m'en suis servie la troisième fois clac il s'est pété en deux alors ça veut dire que le cristal il avait pris trop d'énergie t'avais oublié de le purifier c'est pour ça ce qu'il faut savoir quand vous tombez un pendule par terre ça arrive mais alors s'il est en pierre ça coûte cher l'histoire moi je vous le dis moi si tous les deux mois tous les trois mois vous le changez c'est pas la peine s'il est cassé c'est mort on peut plus l'utiliser on ne recolle pas on ne recolle pas par exemple un pendule en pierre c'est pas possible ça d'accord ah mais ça veut dire qu'il était mort il avait fait son travail et là il faut en racheter un autre c'est terrible hein il y avait un pendule aussi que moi j'utilisais beaucoup c'était un pendule où à l'intérieur il était en vert et à l'intérieur il y avait du mercure alors ça c'est un pendule qui était très cher et comme il était en vert l'intérieur le mercure un peu comme un peu comme le thermomètre vous voyez c'est liquide gris argenté celui-là quand tu le cassais ça te coûtait 80 ou 100 euros chaque fois le pendule donc on essaie de travailler avec autre chose le cochonnet en bois c'est mieux hein quand vous tombez il roule il se casse pas celui-là au moins je savais pas qu'il fallait pour le... alors on doit le nettoyer plus vous utilisez le pendule plus on doit le nettoyer c'est à dire si dans ta journée tu as utilisé plusieurs fois ton pendule tous les soirs tu dois le nettoyer si tu l'utilises une fois de temps en temps bon tu le nettoies tu le remets dans son étui d'accord pour pas qu'il... surtout s'il est en pierre pour pas le casser ni rien et tout parce que c'est quand même fragile le cristal d'orange tu vois celui-là s'il tombe par terre paf la pointe elle se casse et puis euh... même si on la change ça sera plus la même on change l'énergie du pendule c'est pas bon alors pour le nettoyer il faut le faire tourner à l'envers on le fait tourner de préférence à l'envers avant de l'utiliser on va poser quelques questions comme j'ai posé là devant vous si c'était une salle si mon guide il était vraiment là et tout ça et puis après on oublie pas de remercier les entités qui sont là et après on utilise le pendule et quand on a le machin à l'envers et ben si tu sais pas... toi si t'es gaucher le oui c'est le... c'est le... c'est à l'envers c'est le non et le non c'est à l'endroit comme on dit c'est à dire que les polarités sont inversées à cause parce que tu es soit droitière ou gauchère voilà et ben j'y connais des gauchers aussi qui ont ça peut-être que t'es une fausse droitière c'est souvent ce qu'on appelle des droitières contrariées c'est à dire... voilà à la base tu étais une vraie gauchère mais comme on devait te taper ou te corriger par rapport à ta main gauche pour que tu utilises plus ta main droite ben il n'empêche que tes énergies sont plus dans la main gauche que la main droite c'est ce qu'on appelle les droitières contrariées voilà pour me servir il faut que je le fasse tourner à l'endroit non à l'envers puisque tu es une gauchère contrariée toi d'accord je comprends vite mais... donc dans la délicate antenne de l'échelle on peut la traiter ce qu'on appelle une gradation et avec la gradation on va chercher la bonne fréquence par rapport en fonction de la personne et on va enlever la masse là parce que là elle a chargé d'accord alors dans la délicate antenne de l'échelle extrêmement intéressante on recherche dès lors de faire des mesures spécifiques seule l'antenne permet de trouver de l'eau stagnante alors que les radmasters sont muets l'antenne est idéale pour trouver ce qu'on appelle les corps subtils c'est ce que j'ai fait avec madame les directions les recherches les points etc mais je pense qu'il faut commencer par maîtriser le reste avant de commencer la fameuse antenne de l'échelle et enfin il y a ce qu'on appelle le pendule alors lui c'est plus discret hein d'accord moi ça m'est arrivé dans certains pays où je disais tiens là je vais tester pour voir les radiations si c'est bon ou mauvais ben j'allais pas sortir l'antenne de l'échelle devant tout le monde le guide touristique ou quoi il m'aurait dit celle là c'est pas discret un petit pendule dans la poche tac 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 mine de rien vous vous testez d'accord et puis vous voyez si c'est positif ou négatif et croyez moi que quand j'ai testé certains lieux à l'étranger où je disais là il y a eu des morts là il y a eu ceci le guide touristique venait vous êtes déjà venu ici non c'est la première fois comme les ondes de la télé que tu as testé avec tes baguettes voilà une fois j'ai testé les ondes de la télé j'avais ma chaîne qui était et je lui disais c'est quand même bizarre la chaîne elle passe toujours devant la télé mais elle se couche jamais devant la télé je dis un jour j'ai dit j'en ai marre je me lève je vais chercher mes fameuses baguettes j'arrive devant l'écran de télévision je commence à tester alors je suis là négatif, négatif, négatif plus j'allais ça reculait ça rayonnait la télévision rayonnait à 3 mètres de négatif ça veut dire que si tu te mets à 2 mètres 50 tu t'es empêgué par du chouzeau négatif donc la chaîne elle se couche pas là elle avait raison donc j'ai dit qu'est-ce que je vais faire je vais éliminer ces ondes négatives je suis allée dans mon bureau j'ai pris une tourmaline noire je l'ai mis devant la télévision j'ai testé c'était positif extraordinaire donc quand on fait appel à un géobiologue c'est pour arrêter les ondes négatives pour transformer le négatif en positif souvent les géobiologues utilisent des tubes de cuivre qui vont planter parce que dans les campagnes dans les fermes là où il y a les vaches qui crèvent les chevaux qui sont pas bien ou les animaux qui sont vraiment pas bien tout ça on va chercher on va tester on va planter un tube de cuivre à peu près et on va ce qu'on appelle dériver ce qu'on appelle les fameux deux dark man ou les croisements avec des telluriques et tout ça et qui seront pas bons du tout qui ne doit pas utiliser le pendule et tout ça ? qui ne doit pas utiliser le pendule ? les personnes qui sont sous anxiolytiques les personnes qui ont pleins d'ennuis de santé qui ont des problèmes bipolaires dépressifs si vous êtes dépressif touchez pas au pendule si vous prenez des cachets, des machins et tout c'est pas la peine ça va contrarier tout et ça sera jamais bon d'accord ? est-ce que ça peut être dangereux d'utiliser ? oui là alors le pendule peut être dangereux parce qu'il peut devenir fou et vous indiquer n'importe quoi alors donc vous voyez on peut par l'antenne de l'échelle on peut arriver à soigner quelqu'un ou à dériver les énergies et tout ça mais il faut d'abord commencer par maîtriser le reste et enfin il y a le fameux pendule qui présente de gros avantages d'être beaucoup moins encombrant pour les voyages ou autres c'est pratique surtout quand vous êtes dans des groupes et que vous visitez que vous détestez là c'est bien, là c'est pas bien vous vous rentrez vous savez des fois quand vous allez dans des hôtels aussi vous savez pas qui c'est qui est passé auparavant vous savez pas si c'est bien ou pas bien on est d'accord ? donc si vous avez des ondes positives ou négatives croyez moi c'est souvent beaucoup pollué d'où viennent ces forces alors mystérieuses tout est énergie lorsqu'il s'agit de radiesthésie sur carte une force magnétique vient dans le dans ce qu'on appelle bovis mis au point un pendule selon les principes utilisés dit par les égyptiens autant des pharaons il était fait de cristal avec une pointe métallique fixe et suspendu à un double cordon de soie rouge et violet il l'appela le paradiar magnétique les égyptes c'est le berceau de la spiritualité du fait de sa sensibilité à des objets qui sont soit attirés ou repoussés par un aimant tel le fer le cobalt le nickel le magnésium le chrome ou le titane il donna un autre nom au second paramagnétique qui sera attiré ou repoussé par le cuivre le zinc l'étain et le plomb et un troisième nom diamagnétique pour le soufre pour trouver du soufre en plaçant un petit champ magnétique en forme de solénoïde entre le radiesthésiste et le pendule il prétend d'être en mesure de percevoir de très faibles courants tels ceux qui émanent d'un neuf ou non fécondés quand au cordon rouge et violet ils étaient destinés à augmenter la sensibilité de son pendule les vibrations de la lumière rouge étant la même que les vibrations atomiques du fer qui sont paramagnétiques et celles du violet identiques à celles du cuivre diamagnétique Bovis s'aperçut que grâce à son pendule il pouvait évaluer la vitalité intersec et la fraîcheur relative de différents aliments au travers de leur couche protectrice du fait de leur puissance radiation il met au point un biomètre simple règle arbitrairement graduée suivant le système décimal de zéro à cent mille amstrong qui est pensée au chanteur vous voyez voilà alors donc que faire on prend ce qu'on appelle son pendule et on va commencer par rapport à ici mille deux mille tout ça et on va commencer le plan physique le plan énergétique et le plan spirituel et on va commencer toujours comme dans les aiguilles d'une montre on va commencer par le côté gauche et on va penduler ici on va faire tourner son pendule pour voir si c'est mille deux mille mille trois cents et on va trouver si c'est un équilibre biotique ou un déséquilibre si votre pendule part beaucoup sur le côté droit vous devez dégager à soixante-quinze mille cent mille et tout ça c'est que vous êtes en pleine énergie que vous n'êtes pas fatigué vous êtes en pleine forme et tout ça tout va bien la santé va bien là vous avez ce qu'on appelle la règle le géodynamètre qu'on trouve à la maison de la radiesthésie à Paris c'est le seul endroit où vous pouvez la trouver parce qu'en France sur le sud et tout vous ne la trouvez pas ici vous avez le titre ah géodynamètre alors on va prendre ici tout le côté gauche ça va être le côté moins et tout le côté droit ça sera le plus vous voyez plus moins six mille moins cinq mille moins quatre mille moins trois mille moins sept mille moins huit mille trois cent dernièrement j'ai vu un monsieur qui avait avec sa femme qui sont venus me voir en consultation mais je n'avais pas mes affaires avec moi mais en milieu milieu on me l'a donné donc j'ai dit ben écoutez là vous êtes dans un endroit négatif ce monsieur a creusé une piscine sur un cimetière où il y avait plusieurs personnes qui sont décédées ben inutile de vous dire les ondes et là c'est des maisons comme on dit en géobiologie des maisons qui tuent des maisons à cancer des maisons à divorce des maisons où il n'y a que des hommes qui peuvent vivre seuls dedans des maisons où c'est que des femmes qui peuvent vivre dedans etc etc rien n'est par hasard les maisons ont une âme les terrains aussi avec il faut pas l'oublier d'accord donc quand vous rentrez dans une maison ça a eu la paix à cette maison et à tous ceux qui l'habitent parce que comme on dit il y a du monde souvent dans les maisons et plus la maison va être ancienne et plus la maison on va trouver des choses plus ou moins positives ou négatives c'est pour cela que quand vous rentrez dans une maison vous allez vous sentir tout de suite waouh on se sent bien chez toi ou dans une maison on dira tiens tu veux pas on tape la personne sur les portes tu veux pas qu'on aille prendre un tour dehors faire un tour dehors parce que ça ira mieux dehors que dedans rien n'est par hasard on est bien d'accord ça c'est quoi ça c'est le jou ça c'est le taux de vitalité voyez ce sont des planches où le guérisseur ou le radiesthésiste va il pendule ici et il va tester moins 10 moins 23 et donc plus ça va être bas plus on se rapproche du zéro et bien ça peut être la mort physique ça veut dire une personne qui rayonne pas du tout qui n'a pas du tout d'énergie et qui est pas loin plus de la mort que de la vitalité de la vie et oui comment c'est le pendule c'est le pendule qui va dire et qui va aller sur le côté gauche en testant d'accord et sur la droite s'il va sur la droite et bien c'est plus vous voyez c'est plus des ondes de vie 75 73 80 ça veut dire la personne elle est en pleine forme elle est en bonne santé est-ce que la personne doit toucher ou est-ce que c'est avec le nom que tu veux non la personne non on peut penduler sur la main de la personne demandez la main de la personne vous touchez pas la personne sur la main de la personne et vous allez penduler d'accord dans le géodynamètre tout le côté gauche alors si je descends à moins 10 insomnie si je descends à moins 20 problèmes de santé si je descends à moins 30 moins 40 danger grave fuir cette maison et oui et si je descends à moins 50 maladies dégénérescence un cancer ou autre des maisons à cancer donc on est plus proche plus de la mort que de la vie si on va sur le côté droit dans le côté plus c'est comme une batterie de voiture il y a le plus et le moins si vous allez de 0 à 10 sur le côté droit c'est un retour de l'équilibre de la personne après de 10 à peu près à 30 c'est l'équilibre cosmo-tellurique et puis après si on teste par rapport à une maison entre 40 et 50 c'est un lieu qui est privilégié on peut trouver ce qu'on appelle des maisons qui sont anciennement c'était des monastères ou autre ou c'est des lieux de culte de prière où la maison est habitée mais c'est une maison tout de suite qui est lumineuse on se sent bien on se sent en harmonie on dort très bien dedans tout ça un taux vibratoirement élevé un taux très élevé nous pouvons donc avec cette règle donner le degré d'onde de forme ou de taux vibratoire pour un fruit un légume on trouve cette règle à la maison de la radysthésie on va prendre ce qu'on appelle la fameuse barre atlante je ne sais pas si tu l'as pris la fameuse barre atlante il y a ce qu'on appelle la bac de ray qui est la bac d'atlante qui est représentée avec des rayures on peut prendre une barre atlante et il y a certaines druides moi j'ai un ami druide qui m'avait fabriqué une plaque où moi je mets mes fruits et mes légumes et puis ils sont dynamisés j'avais testé un fruit qui n'était pas dynamisé et un fruit qui est dynamisé mais ça change du tout donc je prends ou l'eau que je vais magnétiser ou je vais dynamiser un fruit qui sera dix fois plus fort que si je mange un fruit sur l'arbre ou autre tout s'explique petite démonstration après donc je vous les ai montées pour cela il faut choisir notre pendule ou le fabriquer alors autrefois il y avait des gens ils ne pouvaient pas acheter forcément un pendule qu'est-ce qu'ils prenaient ? alors là il faut avoir des cheveux longs moi je serais mal un cheveux long une bague une alliance tout simple en or vous savez un anneau tout simple dans un palais des diamants le plus simple possible on fait un nœud avec le cheveux de la personne la fameuse alliance et ça fait ce qu'on appelle un support et on peut penduler avec par contre ce que je voudrais signaler il y a beaucoup de gens qui utilisent des chapelets pour faire le pendule avec la croix il ne faut pas le faire parce que je connais pas mal de personnes qui ont essayé avec ça et non il vaut mieux avoir un pendule ça n'a rien à voir avec un chapelet d'accord ? donc une ficelle et il y en a d'autres qui utilisaient aussi qu'une ficelle toute simple une ficelle en coton et avec une clé mais vous savez les fameuses clés à l'ancienne longue et tout ça donc ils suspendaient une clé et avec la clé qui était le support on pendulait avec pour pouvoir voir si c'était blanc ou si c'était noir d'accord ? vous trouverez des pendules dans les boutiques ésotériques ou à la maison d'art d'esthésie en bois en laiton en pierre cochonnée avec ficelle ou avec chenette vous en trouverez en pierre semi-précieuse cristal en cuivre en laiton en albâtre en bois bois d'olivier bois de buis bois etc. il existe donc des pendules lourds ou légers il nous faut donc choisir le pendule en fonction du travail que nous allons faire et que nous allons désirer pour rechercher des personnes il existe certains pendules qui permettent de mettre la photo à l'intérieur le fameux pendule témoin que je vous ai montré cela s'appelle les pendules à témoins tout d'abord régler le pendule à la bonne hauteur déchargez votre pendule si vous l'avez en minéraux qui est un peu chargé vous pouvez le décharger sous l'eau en le faisant tourner à l'envers jusqu'à ce qu'il s'arrête comme je l'ai montré tout à l'heure avec Aurore que je dégage un peu le queue ça m'a la tête encore Aurore ? toujours demander remercier à son guide qui est approprié il faut avoir aussi un esprit clair et neutre de toute réponse il faut absolument être le plus neutre possible parce que si vous y mettez vous y mettez vous pensez ben c'est faussé ben c'est faussé d'accord ? ne pas et alors il y en a beaucoup qui utilisent aussi le pendule pour gagner au loto ou au tiercé si ça marchait ça se serait il y en a certains peut-être qui ont pu gagner tout ça mais le pendule il sert pas à ça c'est pas pour un but lucratif vous êtes d'accord ? alors vérifiez par exemple comment je m'appelle je suis blonde je suis brune etc est-ce que je suis un homme est-ce que je suis une femme ça répond oui ou non et après vous commencez à penduler d'accord ? si le pendule ne tourne pas s'arrête cela produit si vous n'avez pas assez de fluide aussi le pendule est alors tout simplement chargé il peut arriver que votre pendule eh ben vous achetez un pendule vous le mettez comme ça et puis il bouge pas il y a deux solutions soit vous êtes pas bon vous arrêtez tout de suite c'est pas votre truc d'accord ? on peut pas avoir tous les trucs hein ou soit ben le pendule que vous avez acheté il est très chargé et c'est pas bon il faut le nettoyer d'accord ? une fois nettoyé vous reprenez votre pendule il tourne pas laissez tomber le pendule c'est pas bon est-ce que pour soi c'est valable quand même ? oui bien sûr il faut rester neutre mais il faut rester neutre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrangent hein est-ce qu'ils m'aiment ? oui ils m'aiment est-ce qu'on va se marier ? oui on va se marier est-ce que machin ? oui ben oui ça s'arrange tu t'arranges quoi tu te fais des questions les réponses raconte l'histoire du pendule et de ta copine qu'elle avait demandé moi j'avais une amie qui faisait de l'écriture automatique et euh cette personne elle faisait une écriture automatique elle faisait le pendule et puis elle avait dit euh oui c'est celui-là je vais faire ma vie avec celui-là et tout ça je dis bon ben ok je prends une clé je prends un j'avais pas de pendule je prends une clé comme ça une grosse clé là vous savez des grosses maisons là qu'on a je prends un fil comme ça paf j'avais pris un fil de pelote de laine laine naturelle tant mieux je fais un petit nœud je dis on va regarder je regarde je me fais une autre j'ai dit moi pour moi c'est non c'est pas lui mais si c'est lui mais dis j'ai dit moi pour moi c'est pas lui c'est fâché un peu c'était pas terrible quand même hein et ben il n'empêche que le jour où elle a voulu forcer le dessin c'est ça qu'on dit et ben s'est ramassé son dentier c'était pas lui et ben oui et là allo Chantal ben oui Chantal elle était loin hein d'accord c'est comme ça il faut savoir on joue pas avec ce genre de choses comme là j'ai dit à Aurore quelque chose et ben j'ai dit je suis contente de lui avoir annoncé une bonne nouvelle on joue pas si ça avait été non il est un peu flippé tu vois ce que je veux dire je vais dire non mais je te l'aurais dit quand même tu vois c'est comme ça ok faut être le plus neutre possible et puis demander à l'univers et se faire canal tout simplement faut allumer une bougie ou et puis surtout remercier merci là où alors il existe aussi dans des pendules lourds lourds ou légers il faut donc choisir le pendule en fonction de ce que l'on désire pour rechercher des personnes il existe un pendule qui permet de mettre la photo à l'intérieur un bout de tissu une mèche de cheveux cela s'appelle les pendules à témoins tout d'abord régler le pendule à la bonne hauteur décharger votre pendule sous l'eau ou en faisant tourner à l'envers jusqu'à ce qu'il s'arrête toujours demander et remercier son guide il faut avoir un esprit clair et neutre le plus possible de toute réponse il faut se vider complètement la tête c'est pas facile hein tu vois quand tout à l'heure j'ai dit elle a un grand trou en orange là-bas c'est pas facile j'ai dit merde il manque quelque chose là ben tu sais pas hein faut vous faire sûr non quand même c'est pas évident hein ne pas poser plusieurs questions alors si vous par exemple le pendule il vous dit non une fois non deux fois non mais attends parce que des fois on veut pas l'accepter on va essayer de recommencer encore trois fois quatre fois dix fois et ben oui si c'est non c'est non et pas plusieurs questions en même temps et pas plusieurs il faut poser une question précise et pas dix questions dans la question est-ce que je m'appelle Marlène et j'irai avec Didier on fera des enfants on va faire notre vie ensemble ben le pendule il va pas répondre à tout ça c'est pas possible hein une question précise d'accord ? c'est clair ce que je dis ? d'accord donc ne pas poser plusieurs questions en même temps et ne pas si on vous a dit non une fois on va vous redire non deux fois trois fois quatre fois lâche l'affaire et c'est que c'est non et puis c'est tout il faut l'accepter hein ne jamais prêter son pendule tiens t'as un beau pendule tu peux pas me le prêter ? non ça se prête pas d'accord ? si on porte le pendule sur soi on le met plutôt sur le côté gauche dans la poche afin de se charger en bonnes énergies surtout si le pendule est en minéraux mettre son pendule dans un étui pour le protéger attention de ne pas le cacher lorsque le pendule tourne à gauche c'est que la réponse est non lorsque le pendule tourne à droite c'est oui sauf quelques exceptions quand on a une gauchière comme toi contrariée ben ça m'a tout contrarié au niveau du pendule d'accord ? donc là on vous a montré les pendules et tout ça le pendule à témoin le pendule égyptien d'accord ? est-ce qu'il y a des questions ? oui ? ça dépend ça dépend elle le pose elle le portait sur elle ou pas ? quand elle est décédée ? non idéal il était en pierre en laiton en quoi ce pendule ? oui ? l'idéal mais elle te l'avait donné volontairement à sa mort ? non elle l'a laissé ouais elle l'a laissé elle te l'a pas forcément donné pas forcément on peut essayer mais pas forcément d'abord la première des choses c'est le nettoyer tu ne préconnes pas ? moi pour moi personnellement je préfère quelque chose de neuf pas quelque chose déjà d'usagé ou alors je préfère que tu prennes une clit chez toi et que tu fasses avec ça le pendule et un bout de ficelle c'est drôle mais c'est comme ça avec ta propre énergie à toi c'est mieux on peut faire aussi avec les blanches de l'eau ? oui mais ça c'est le couderillé ça c'est pour chercher mais tu as les baguettes maintenant pour l'eau pour l'eau mais le couderillé même avec un bon pendule un bon radiesthésiste avec un bon pendule il te trouve l'eau hein quand il sait bien manipuler le pendule parce que je l'ai trouvé moi avec les blanches de l'eau oui oui le couderillé alors il y en a qui prennent des cintres en fer comme ça ils le tordent un petit peu et ils font ce qu'on appelle la baguette avec je ne savais pas donc j'ai essayé de ce qu'on appelle les baguettes non mais parce que souvent les paysans ou autres ils ont pas forcément des sous pour les acheter l'entente des chers ou des trucs comme ça tu vois voilà j'ai trouvé l'eau et à la bonne mesure bien sûr je calculais et chaque fois que j'ai calculé un mètre et elle bougeait pas je calculais voilà après il reste plus qu'à forer et à creuser j'arrive au point d'eau au point d'eau d'autres questions oui est-ce que c'est ton guide pour répondre ou ça peut être pas normalement c'est ton guide si c'est pas un esprit farceur si c'est pas un esprit farceur et tout ça et il faut toujours c'est pour ça qu'au début avant de faire le pendule je demande qu'on pose quelques questions pour voir si ça répond vrai ou faux d'accord ? c'est Serge c'est Serge qui fait des bêtises je vois alors toujours poser des questions avant ou après d'accord ? après oui j'avais des baguettes comme ça j'avais essayé je faisais du répit et la personne elle a essayé pour voir Laura aussi on peut voir avec lui bien sûr mais elle l'a fait je viens de le faire sur comment elle s'appelle cri cri d'amour et la personne qui me l'a fait elle a pas été pour moi j'étais au bout elle a pas pu aller très loin parce que l'île était immense donc elle peut ben oui mais là tout à l'heure je voulais reculer t'as pas vu il y a le mur je peux pas non non mais voilà d'accord d'autres questions ? oui alors j'ai le pendule de ma soeur qui est décédée elle te l'a donné volontairement ? non le mieux c'est d'en avoir un à toi tu peux le garder non mais par exemple si je veux m'en déterre qu'est-ce que je fais ? ben rien on le jette on le jette à la poubelle non on le jette pas un pendule dans une poubelle soit un pendule soit on le terre soit on le jette dans l'eau et de l'eau qui passe dessus mais on le jette jamais à la poubelle d'accord ? oui oui l'améthyste c'est la seule pierre qui peut nettoyer plusieurs pierres si votre pendule est en pierre s'il est en laiton non le mieux c'est de laisser passer sous l'eau d'ouvrir votre robinet d'eau et de laisser couler votre pendule en laiton sous l'eau comme ça et puis après vous l'arrêtez vous le séchez et puis vous le mettez un peu à charger au soleil faut pas mettre de sel avec vous ? non jamais oui c'est bon ou pas bon ? oui c'est bon on peut nettoyer la sauge ? oui aussi mais la sauge des fois ça peut se décoller on peut le nettoyer là ensemble aussi mais comme je l'ai fait tout à l'heure si t'as pas de sauge tu nettoies à gauche à droite et ça va beaucoup plus vite ou sous l'eau directement oui tout à fait madame oui dans une onde de forme il se charge en positif dans la coquille Saint-Jacques mais la coquille Saint-Jacques il faut pas qu'elle soit lavée mais il faut que la coquille Saint-Jacques elle soit naturelle pas lavée c'est à dire qu'il faut aller chercher chez un poissonnier tu la rinces un peu sous l'eau mais pas la frotter avec une pelle de fernière et pas la coquille Saint-Jacques de Picard de chez Picard un alu parce qu'il y en a qui vont l'en faire ça aussi oui bonjour oui mais je préfère le nettoyer sous l'eau c'est mieux et après s'il est en pierre s'il est en cristal de roche tu le mets à charger un petit peu au soleil d'accord ? c'est mieux le soleil ça rayonne mieux plus de questions ah bonjour et si on l'a attendu dans le dos il vaut mieux enlever la chaîne et mettre c'est mieux regarde moi le mien tu vois regarde je préfère parce que déjà il est lourd en plus la chaîne ça fait un effet conducteur et au moins c'est pour moi personnellement c'est mieux c'est plus précis c'est plus précis moi personnellement ça c'est les goûts et les couleurs ça se discute pas moi j'aime pas la chaînette c'est comme ça je trouve que avec le cordon en tissu en coton c'est mieux c'est plus naturel voilà il faut le presser pour le tresser ? non faut pas forcément le tresser mais il y a une longueur après vous traitez votre longueur voilà faut bien qu'il passe entre le pouce et l'index vous fermez les trois doigts ici le pouce et l'index et il faut que la chaînette un peu elle dépasse ici par exemple si je prends la chaînette tu vois regarde il est long donc je prends le pouce et l'index mais il faut pas que j'ai une chaînette qui soit très long comme ça il faut que elle soit plus courte voilà à peu près comme ça tu vois mais si on la rassemble c'est pas bon dans la main si vous la laissez complètement la chaînette comme ça dans la main c'est mort c'est pas bon pardon si elle est trop longue et qu'on la rassemble dans la main c'est pas bon non c'est pas bon ça veut dire que la chaînette ou le cordon est trop long c'est pas bon il faut le régler voilà à votre main c'est personnel d'accord d'autres questions oui madame bonjour qu'est-ce qu'on peut changer ? oui mais moi je préfère pas vous avez pas entendu la jeune fille me l'a posé la question moi je préfère qu'on nettoie avec ce qu'on appelle sous l'eau si c'est en pierre et qu'on le charge au soleil pas à la plaine à la lumière à la lumière solaire c'est beaucoup mieux oui oui et moi on m'avait dit que lorsqu'on était au soleil il fallait que ce soit plus tôt le matin il arrêtait à une heure après non bon non le soleil c'est si c'est dans le sud tu as déjà donné du soleil hein on s'en fout on s'en fout l'important c'est qu'ils soient bien on le ressent un pendule qui est chargé par exemple la pierre elle est ternie ou elle est grillée elle a pas une belle couleur alors que quand tu la nettoies par exemple si c'est un cristal de roche il est bien brillant il est bien et tout ça et là tu peux bien travailler avec et si on n'arrive pas à rattraper l'énergie de la pierre c'est qu'elle est morte oui ça veut dire que la pierre elle est usée qu'elle est morte elle est grillée une dernière question et après on fait une pause oui ça n'a rien à voir avec le pendule c'est juste quand on va dans une maison comme vous l'avez vu tout à l'heure oui oui ben la purifier la purifier avec de la de la songe, du soufre, ça dépend madame ça dépend en quel cas ça dépend en quel cas la maison, chaque maison c'est différent hein la purifier toujours l'idéal c'est de faire un petit rituel avant même de rentrer et de vivre dans la maison voilà quand on va vivre dans une maison on va prendre tout ce qu'on aura eu de positif comme de négatif par rapport à cette maison madame et il faut parler à l'âme de la maison voilà mais on n'est pas en psychométrie hein même dans une maison neuve ben oui parce qu'il y a le terrain il y a le terrain et rien que le terrain où elle a été construite la maison s'il est bien ça va, s'il est pas bien ben et même tous les gens qui sont passés dedans pour la construire et tout voilà ceux qui l'ont fabriqué la maison s'ils étaient dans des bonnes énergies quand ils l'ont fabriqué ou dans des mauvaises énergies quand ils l'ont on est sur le pan de psychométrie voilà mais là c'est de la psychométrie madame c'est autre chose on va faire une petite pause de je sais pas demande à Serge la pause de combien ? 30 minutes merci merci merci